Dernières photos envoyées du front. Me voici, couverte de résine, d'aiguilles de pin et de plumes de goéland. Me voici, sortant de la machine à laver, bilingue à l'os, une patch de spleen entre les dents. Me voici, broutant l'herbe sur la tombe de ma mère. Me voici, défonçant le panier de mon salon, l'étiquette encore dessus, rien dedans. Me voici, faisant des pas, sans chiffre à l'appui. Là, je compte un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Il faut compter, qu'elle dit, toujours compter en dansant. Me voici, épouillant mon capteur de rêve, des milliers de redondances et de réalités obliques qui s'y agrippent au moindre coup de vent. Me voici, écoutant le pas réconfortant de l'homme vivant au-dessus de moi. Me voici, essayant de m'extraire du bégayement général. Me voici, marchant du provolone, à la fois un fétiche et un ahurissement. Ici, je me traîne par les ongles sous un mur de lamentation. Là, je reçois une gifle de mon commandant. Me voici, ramassant les peaux de serpents abandonnées autour de mon campement. Me voici dans le noir, solide comme un nœud coulant. Me voici, me gauche droitisant. Me voici sur les genoux, la tête vide comme un chaudron, attendant de recevoir ma ration. Me voici en photo calendriable. Voyez, il y a de la place pour vous dans mes fatigues tachetées et déchirées. Et dans la dernière, croyez-le ou non, je souris à ma chance de passer du si bon temps.